Et bonjour tout le monde, c'est le début de l'hiver, il arrive tôt, on a une baisse soudaine des températures, il commence un petit peu à neiger, il faut geler le matin, mais nous continuons quand même d'essayer de travailler le même rythme auquel on travaille en septembre, alors que là clairement la nature a décidé que c'est l'heure de faire dodo. On ne peut pas faire dodo, même si j'aimerais bien jusqu'à le printemps. Il faut qu'on continue de travailler un peu et même là en ce moment pour moi certainement j'ai trop de travail, je n'ai pas trop le moyen de m'arrêter même si je peux. Et du coup on prend les tisanes qui boostent un peu. Alors là on a Aquilée millefeuille qu'on trouve un peu partout en Europe. Je n'ai pas vu beaucoup dans la plaine de Perpignan et dans les pays sèches dans la Méditerranée, mais là où il pleut, entre eux, partout. Si on entend, pareil, et cette petite menthe qui sert à une menthe poivrée de course, qui est rampante et tout petite, elle ne pousse pas beaucoup plus haut que ça, 2-3 centimètres. Et du sureau qu'on a récolté pendant la floraison, les fleurs du matin qui n'ont pas encore vu le soleil, de préférence fraîchement ouverte et séchée et mise en bocal. Donc ces trois-là, celui-là c'est une pharmacie de la campagne qui est bon un peu pour soigner tout. C'est un ingrédient à mettre dans tous les tisanes de remède. Celui-là va aussi piquer le système un peu. Une grande dose de vitamine C dans les dents et dans l'Aquilée millefeuille, on a une diérétique qui va faire purger le système, beaucoup de pipi, de purger des reins et sortir toute infection. Et on va aussi induire la transpiration sans nous mettre en état de fièvre aussi pour sortir. Donc après cette tisane, c'est un après-midi dans la maison à faire quelque chose au chaud en ayant s'organiser à ne plus devoir sortir ou presque et si on sort de mettre sa veste et son bonnet. Donc ça c'est voilà la petite tisane booster qui va permettre quand on a vraiment, on est presque au bout du rouleau, sans aller rentrer dans la maladie par la fatigue, cette petite tisane-là réduire la consommation des produits laitiers et la viande. Manger un peu de salade frais ou des carottes et beaucoup de jus et boire beaucoup. Voilà. Bonne journée à vous.